Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors dans la précédente vidéo, on a expliqué sans doute la méthode la plus classique pour trouver le sens de variation d'une suite. Il s'agissait de calculer un plus un moins un, puis de trouver son signe. Alors l'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle s'applique à toutes les suites, mais elle n'est pas toujours très efficace. Et en fait, vous avez quatre méthodes très classiques pour trouver le sens de variation d'une suite. Et donc dans cette vidéo, on va voir une deuxième méthode. Mais attention, cette méthode ne s'applique qu'aux suites du type un égale f de n. Alors déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'une suite de la forme un égale f de n. Prenons cette suite. Vous voyez que un ne dépend que de n. Et donc un est fonction de n. Et donc ça veut dire que un est de la forme f de n. Et on peut même dire combien vaut f. Regardez, pour avoir f de x, j'ai juste à remplacer les n par des x. Et donc ça me fait 0,1x au carré moins 0,5x plus 2. Et maintenant, si je calcule f de n, ça me donne 0,1n au carré moins 0,5n plus 2. Et donc comme ici et là, on a la même chose. Et bien comme ceci, c'est f de n, ça veut dire qu'ici, on a ici, on a f de n. Et donc un, cette suite, elle est bien de la forme un égale f de n avec f qui vaut ceci. Donc cette suite qu'on a ici, un, elle est bien de la forme un égale f de n avec f qui est la fonction qu'on a écrite ici et que j'ai recopiée là. Et maintenant, la question qu'on va se poser, c'est si je connais les variations de f, qu'est-ce que je peux en déduire sur les variations de la suite ? Donc ici, j'ai représenté ma fonction f et comme ma suite un, elle est de la forme un égale f de n, ça veut dire que u0, c'est f de 0. f de 0, on le lit ici, donc ça veut dire que u0, c'est 2, u1, c'est f de 1, u1, on va lire ici, u2, on va lire ici, u3, ici, etc., u4, ici, etc. Et qu'est-ce qu'on remarque ? La fonction, elle est d'abord décroissante jusqu'à cette valeur qu'on lit approximativement. Ici, on est approximativement à 2,5 et après 2,5, la fonction, elle augmente, elle devient croissante. Et comme les points qui représentent la suite sont sur la courbe de la fonction, eh bien, on comprend bien que la suite, elle augmente également. Et la suite, elle augmente à partir de quelle valeur ? Eh bien, le premier entier après 2,5, c'est-à-dire à partir du rang 3. Alors maintenant, je vais changer ma fonction pour voir ce qui va se passer. Je vais prendre une parabole tournée vers le bas. Ici, je vais mettre donc un moins et là, par exemple, je vais mettre un plus. Et qu'est-ce qu'on observe ? La fonction, elle est d'abord croissante, puis décroissante. Et ça change à quel niveau ? Bah, graphiquement, ça change encore à environ 2, entre 2 et 3, environ à 2,5. Et qu'est-ce qu'on a envie de dire ? Eh bien, qu'à partir de 2,5, c'est-à-dire pour la suite à partir du rang 3, eh bien, la suite est décroissante. Et donc, quel est le théorème qu'on a envie de dire ? Eh bien, c'est que si la fonction, elle est décroissante à partir d'une certaine valeur, eh bien, la suite aussi. C'est ce que je vous ai écrit ici. Si vous avez une fonction qui est décroissante à partir d'une certaine valeur entière, c'est-à-dire qui est décroissante sur l'intervalle P plus l'infini, alors la suite, elle sera aussi décroissante à partir du rang P. Ici, la fonction, elle est décroissante à partir de 2,5. Et donc, elle est aussi décroissante à partir de 3. Et donc, la suite est décroissante à partir du rang 3. Et donc, P, ici, correspond à 3, le premier entier après 2,5. Et évidemment, on a le même théorème avec une fonction croissante. Si la fonction est croissante à partir de 3, eh bien, la suite aussi. Maintenant, il y a une subtilité qu'il faut absolument avoir en tête parce que sinon, vous allez faire des erreurs. Quand vous avez une fonction, comme ici, qui change de variation, eh bien, ce théorème ne permet pas de conclure. Regardez ici, on lit U0. U1, on lit ici. U2, je le lis là. U3, ici. Regardez, U4, qu'est-ce qui semble se produire ? La suite, elle semble décroissante. U5, je lis ici. U6, ici. U7, ici. Etc. Et qu'est-ce qu'on remarque ? La fonction, elle, elle change de variation. Mais la suite, elle, elle semble décroissante. Et donc, vous voyez, quand vous avez une fonction qui change de variation, eh bien, on ne peut pas conclure. Quand la fonction change de variation, on peut très bien avoir une suite décroissante, une suite croissante ou même une suite constante. Regardez, avec cette fonction qui change de variation, eh bien, cette fois-ci, j'ai une suite qui est constante. Donc, retenez que quand vous avez une suite du type UN égale F2N, pour trouver les variations de la suite, en plus de la méthode générale UN plus 1 moins UN, vous avez une deuxième méthode. Vous cherchez les variations de la fonction F, et si F est croissante sur P plus l'infini, alors ça veut dire que la suite aussi est croissante à partir du rang P. Et pareil, si F est décroissante sur P plus l'infini, alors la suite est aussi décroissante à partir du rang P. Mais attention, si la fonction F n'est pas monotone, c'est-à-dire que ces variations changent sur P plus l'infini, alors ce théorème ne permet pas de conclure. Concrètement, en exercice, pour trouver les variations de cette suite, comme c'est une suite du type UN égale F2N, eh bien, on va chercher les variations de F, c'est-à-dire les variations de cette fonction, et ensuite, on va regarder si on peut ou pas appliquer ce théorème. Alors, F, c'est un polynôme du second degré, donc sa courbe, c'est une parabole. Et comme le coefficient en x², c'est 0,1, que c'est positif, eh bien, ça veut dire que cette parabole, elle est tournée vers le haut. Et donc, la fonction, elle commence par être décroissante et ensuite croissante. C'est ce que je mets dans le tableau de variation. La fonction commence par être décroissante, décroissante et ensuite croissante. Et pour quelle valeur ça va changer ici ? Pour alpha, vous l'avez vu dans le cours sur les polynômes du second degré. Et alpha, il vaut moins B sur 2A. Alors, A, c'est le coefficient en x², ça c'est A, et ça c'est B. Et donc, ça nous donne moins B, mais B, c'est moins 0,5. Donc, moins B, ça fait 0,5. Sur 2A, A, c'est 0,1, donc 2A, ça fait 0,2. Et 0,5 divisé par 0,2, c'est la même chose que 5 divisé par 2. Et 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Et donc, ici, ça change pour 2,5. Donc ici, je mets 2,5. Donc maintenant, on va pouvoir appliquer notre théorème parce que notre fonction, elle est croissante sur l'intervalle 2,5 plus l'infini. Et pour se ramener à un entier, elle est donc aussi croissante sur l'intervalle 3 plus l'infini. On est bien dans cette situation. Et donc, on en déduit que la suite est croissante à partir du rang 3, le premier entier, après 2,5. C'est ce que j'ai écrit ici et c'est exactement ce qu'on avait observé sur le graphique. La fonction, elle est croissante à partir de 2,5 et donc la suite, elle est croissante à partir du rang 3. Dernière chose que je voudrais rajouter, j'ai insisté, ce théorème, il s'applique aux suites du type UN égale F2N, c'est-à-dire aux suites qui sont définies de manière explicite. Et il ne s'applique pas aux suites définies par récurrence. C'est très important de bien l'avoir en tête. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Il y en a en moyenne une par jour.